et bien bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto où nous allons travailler faire ce petit lu avec photoshop et dans un deuxième temps une animation dans after effect donc ce tutoriel s'adressera à ceux qui veulent travailler uniquement photoshop donc pour arriver à cette image terminée ou pour ceux qui vont aller plus loin avec after effect nous ferons d'autres éléments comme d'autres yeux et d'autres bouches pour l'animer dans after effect donc là nous nous garderons les calques tels qu'ils sont bien au départ de cette image et ben un petit beurre sur un fond blanc une image de trouver sur le net auquel nous allons ajouter des yeux voilà des paupières une bouche et ensuite nous terminerons par des petits réglages pour avoir un effet plus sympa plus chaud un côté comme ça plus dynamique ou en l'exposant un petit peu de coin toutes ces choses là ça ça sera pour les gens qui s'arrêteront donc à l'image photoshop pour ceux qui voudront ensuite me suivre sur after effect et ben nous créerons d'autres yeux enfin d'autres paupières pour avoir un regard fermé moitié fermé enfin des expressions de regard et nous créerons d'autres bouches et nous conserverons là juste le le petit lu avec ses yeux et ses bouches pour l'animer dans after effect bien commençons tout de suite par un fichier nouveau donc 1280 par 720 et je vais aller chercher mon petit beurre voilà je le place on va le mettre plutôt voilà dans le sens comme ceci je vais ajuster bien comme il faut en tapant 90 je vais le réduire un petit peu pour le placer comme ceci et je valide bien je vais le remonter un peu pour avoir toute la partie blanche bien en vue baguette magique je pixelise avant mon petit beurre je donne un coup de baguette magique et pour avoir le minimum de défaut vu que c'est assez découpé que c'est une image aussi chopé sur le net donc pas toujours d'une énorme qualité je vais aller dans sélection modifier dilater et je vais dilater de 2 pixels ça devrait suffire comme ça je suis sûr que le détourage sera bon ensuite la touche supprime sélection désélectionner voilà bien on va pouvoir remplacer notre petit gâteau ici bien nous allons créer des yeux pour créer des yeux je vais prendre l'outil l'outil forme alors c'est vrai que sur cette version on a tout un tas maintenant d'outils regroupés en un seul donc je vais prendre l'outil ellipse avec un fond blanc et on va travailler comme ça une ellipse blanche voilà on va aller dans calque style de calque pour dynamiser un peu tout ça biseautage estampage alors oula plutôt voilà comme ça on peut y mettre une ombre interne voilà donc là c'est pas trop mal la taille pas trop quand même histoire de pas avoir un blanc 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 voilà distance on va remonter comme ça un petit peu de maigri voilà de façon à avoir quelque chose qui soit pas blanc banal voilà ok c'est bon on va également créer l'intérieur de l'oeil donc on reprend l'outil ellipse on va prendre un rouge rouge ouais rouge comme ça pour l'un ah alors il faut pas que je sélectionne mon ellipse sinon je vais changer sa couleur donc je reviens sur ellipse couleur rouge et je fais comme ça voilà l'iris de mon oeil je vais la placer ici calque style de calque là aussi on va y mettre une ombre interne voilà pour pas avoir quelque chose de trop linéaire ok et on refait une autre ellipse je désélectionne je prends l'outil ellipse cette fois ci je vais prendre je vais prendre comme ça là soit et je vais faire une petite ellipse voilà comme ceci je vais agrandir pour voir ce que je fais et je vais la placer comme ça au milieu voilà l'ellipse 3 c'est à dire le centre de l'oeil et l'iris je vais les relier ensemble mais avant je vais pixeliser le style de calque ce qui revient à pixeliser aussi la forme pixeliser le calque et je les fusionne par contre le blanc de l'oeil je vais le garder comme ça on peut pixeliser le style de calque ou pas c'est comme vous voulez quand on veille dans l'after effect il va mieux qu'il soit pixelisé et je vais sélectionner ces deux calques et les dupliquer voilà comme ça je vais pouvoir faire mon second oeil sans aucun problème bien maintenant on va faire les paupières pour ça je vais prendre l'outil plume je vais faire un deux trois points voyez c'est pas compliqué alors je vais les annuler c'est parce que ici j'ai pris tracé et je voulais une forme voilà ça sera mieux avec une forme un deux trois trois et je ferme je vais prendre l'outil ici conversion de points pour arrondir un peu comme ça voilà je vais le déplacer un peu comme ça voilà voilà c'est pas trop mal je vais maintenant faire la paupière du bas sur le même principe outil plume alors je peux partir comme ça pour avoir un oeil un peu plus fermé voilà toujours pareil un triangle on s'embête pas voilà je prends l'outil de conversion de points alors attention de pas croiser voyez là on croise c'est pas bon là on décroise c'est beaucoup mieux voilà avec l'outil flèche blanche ici je vais attention ramener ça dans des proportions mieux voilà je peux travailler comme ça comme s'il avait son oeil un peu fermé l'autre comme ça plus ouvert ici voyez que il faut que j'ai plus de recouvrement donc je vais jouer avec mes tangentes si je ramène celle-ci je réduis un petit peu voilà voilà on va dire que c'est bon bien ces deux formes je vais les sélectionner voilà je vais les pixeliser tout de suite ça sert à rien de les garder comme et je vais les fusionner voilà fusionner les calques ça c'est notre paupière je vais dupliquer le petit beurre et je vais le passer au dessus des paupières je vais sélectionner les paupières je vais prendre ma baguette magique cliquez sur l'endroit où normalement à édition annulée on va virer ça voilà sélection annulée ou désélectionner voilà je vais cliquer sur mes paupières ah oui j'ai la même couleur ici édition annulée baguette magique donc je vais décocher voilà comme ça je serai pas ennuyé je sélectionne ici et ici ok je retourne dans petit beurre celui que j'ai ramené au dessus je fais sélection intervertir et je fais supprime du coup voilà j'ai la matière du petit beurre pour faire la texture de mes paupières mais si je la garde comme ça effectivement on n'y verra pas grand chose donc on va désélectionner et aller dans calque style de calque, option de fusion et on va voir comment on va pouvoir donner un petit peu de relief à tout ça donc biseautage et estampage déjà on va récupérer un peu plus de profondeur, d'épaisseur on peut essayer une ombre interne qui va nous ramener comme ça encore plus de choses et peut-être une couleur satin qu'on va choisir plutôt dans la couleur du biscuit voilà mais pas trop et on peut regarder le mode de fusion s'il y en a d'autres plus intéressants voilà 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 ça va juste réchauffer comme ça sans être trop ok bien je peux retourner et copier ce calque le déplacer pour aller le faire dans l'autre sens voilà on peut faire comme ça et édition transformation voilà on peut l'amener aussi ainsi pour avoir quelque chose de plus quelque chose de plus symétrique ok ça je vais pixeliser le style de calque pixeliser le style de calque ok c'est fait on va faire une bouche sur le même principe donc je reprends l'outil plume bien maintenant on va faire la bouche donc on reprend l'outil plume de la couleur noire pour le fond 1 2 3 points alors je ferme de la couleur noire ça sera mieux avec du vrai noir voilà ok on peut avec l'outil conversion 2 points augmenter ou diminuer les arrondis voilà comme ceci ça sera pas mal je pixelise la forme alors pixeliser le calque je le duplique je vais prendre la baguette je vais dupliquer le petit beurre d'origine le placer entre les deux formes enlever celle ci que je vois ce que je fais voilà sélectionner à la baguette magique le noir de ma première bouche sélectionner le petit beurre faire sélection intervertir édition effacer du coup voilà si j'enlève ça pour qu'on puisse voir j'ai ma bouche en petit beurre ok je vais l'agrandir sélection désélectionner édition transformation homo seti je vais l'augmenter de 110 voilà y compris en hauteur en cliquant sur la petite chaîne ça m'évite d'avoir retapé et je valide maintenant si j'y mets la forme de la bouche on pourrait la réduire un peu cette forme donc édition transformation manuelle voilà de façon à avoir un petit tour autour de la bouche histoire de faire des lèvres bien si je remets tout le reste ça n'apparaît pas beaucoup donc on va prendre le petit beurre découpé en forme de lèvres on va lui mettre un style de calque on va voir ce que donne le pisotage voilà comme ça on a un effet de lèvres on peut on peut on peut on peut lui mettre une lueur interne je sais pas ce que ça va donner réellement on va aller chercher une couleur comme ça contour ouais ça apporte pas grand chose donc c'est pas nécessaire on va laisser comme ça un contour c'est peut-être beaucoup oui contour déjà en noir ça va faire très moche on peut prendre voilà la couleur dorée du intérieur normal ok c'est parfait voilà bien on peut faire pixeliser le style de calque on revient sur la forme sur la forme on peut travailler un tout petit peu avec l'outil pinceau un nouveau calque de la couleur grise ok histoire de faire quelque chose et filtre alors flou gaussien voilà très flouté mais pas trop quand même il faut qu'on le voit ok histoire de ne pas avoir un noir trop uni on prend ces trois calques et on les fusionne voilà maintenant on va faire des dents donc pour faire des dents je vais prendre le rectangle arrondi de la couleur blanche voilà on fait une dent comme ça voilà alors oui je vais faire un calque décrétage donc je viens au milieu de mes deux calques et je clique en maintenant la touche alt enfoncé ce qui va me permettre de placer ma dent ici sans qu'on la voit de trop voilà alors pourquoi ça vient au dessus de la lèvre à normalement ça devrait pas faire ça mais bon ok on va valider on va dupliquer ce calque pour faire une deuxième dent voilà on prend tout ça voilà et on les fusionne ok voilà donc là à ce moment là on va pouvoir soit travailler dans photoshop pour avoir une image finie soit continuer faire différentes paupières pour avoir des ouvertures différents et des bouches différentes pour pouvoir animer comme si le petit lui pouvait parler ou continuer dans photoshop donc pour ceux qui veulent continuer dans photoshop en se limitant à une image fixe on va prendre donc ça je vais pouvoir le supprimer voilà on va prendre tous nos calques sauf le fond voilà voilà on va faire majuscule ctrl alt e pour obtenir une image complète de notre petit beurre voilà terminé complet ce qui va nous permettre de faire édition transformation torsion pour lui donner voilà ce petit côté que j'avais mis un peu plus dynamique comme ça un petit peu en arrière comme ça voilà je valide je peux aussi faire un nouveau calque faire une sélection à la baguette magique sur tout ce qui n'est pas le petit lui donc à l'extérieur donc en prenant le bon calque ça sera mieux des sélectionner donc là voilà je fais sélection édition intervertir et je vais remplir de noir ou de gris foncé édition remplir on peut prendre un gris à 50% par exemple voir ce que ça donne bien entendu on va désélectionner passer notre biscuit devant et on va travailler notre ombre édition transformation torsion voilà on va l'amener comme un peu comme ça voilà on valide filtre alors sur la nouvelle version c'est flou sur les anciennes c'est atténuation mais bon flou gaussien ça reste de flou gaussien voilà ok et on peut réduire encore ok voilà et bien ensuite on va travailler un petit peu notre gâteau avec image réglage et on peut jouer sur plus de contraste pour donner un petit côté bien chaud et moins de l'humusité pour donner un côté bien bien appétissant et on fait ok et voilà un petit beurre avec des yeux une bouche bien dans le prochain tuto nous irons plus loin donc comme je vous l'ai dit on fera des yeux supplémentaires on fera des bouches supplémentaires et on animera notre tilue grâce à le warning baisier par exemple et du remappage temporel avec une petite expression pour pour animer les yeux et la bouche bien je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt salut à tous